Donc ce matin, j'ai l'honneur de nous enseigner, de vous enseigner sur le troisième chapitre du livre de Néélie. On est rendu au troisième chapitre sur notre leçon de Néélie. Mais juste avant de commencer, avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais partager un témoignage fort puissant, personnel. Et c'est le fait que, à la fin des mois, Dominique, on a commencé notre voyage de 40 jours, de prière, il y a un gros séjour. Et nous avions chacun notre liste de prières. Et sur sa liste, l'une de ses prières impossibles, c'était d'avoir l'opportunité de donner l'impôt, de zoom-back. Moi, sur ma liste, l'une de mes prières impossibles, c'était de trouver un emploi. Je vous donne un peu le contexte, c'est que j'ai fini mes études il y a deux ans. Je me suis mis à la recherche d'emploi, qui a été excessivement difficile, parce que je n'ai rien trouvé. Ensuite, j'ai décidé de partir de l'entreprise avec un ami. Donc, ça a bien été, ça s'est bien déroulé, l'évolution a été bien. Mais je me suis retrouvé dans une situation où, bien que l'entreprise avance, elle n'est pas en mesure financièrement. On n'a pas la résolue pour supporter deux personnes à temps plein avec un salaire à l'exaction d'enseignement. Donc, il y a environ dix jours, j'ai pris la décision de me remettre à la recherche d'emploi. Donc, j'ai fait un appel, puis le lendemain, je n'ai pas la revue, puis le lendemain, on m'a offert une position. C'est tellement particulier, ce n'est pas du tout une coïncidence, parce que la compagnie qui m'a employé, c'est une compagnie auprès de laquelle j'avais été faire une présentation pour qu'elle distribue mon produit. Puis, il m'avait dit à l'époque, non, votre compagnie est trop petit, vos revenus ne sont pas assez élevés, vous allez nous voir peut-être l'an prochain. Puis, non seulement, ils m'ont donné le poste de gérant du produit des membres privés de la faillite, mais ils m'ont dit que l'an prochain, je peux rentrer mon produit que je vais gérer dans la faillite. Donc, il est que son copain, elle a donné les cours de zumba et la mission socialiste de prière infosive. Elle a parlé à sa bonne amie Manuela, puis le lendemain, on lui confiait deux cours de zumba. Je ne sais pas si vous avez lu le chapitre 3 du livre de Néhémie, mais c'est un texte qu'on peut trouver norme, monde, je veux dire, sans éclat, parce que c'est juste une liste de noms des bâtisseurs de l'âme de rêve. Cependant, après mon étude approfondie, pour être bien capable de vous enseigner ce matin, j'ai réalisé que c'était un texte riche en enseignement pour nous ce matin. Donc, je vous le mets dans le contexte, on commence par une mise en scène pour bien être capable d'exploiter toute la richesse d'enseignement qui se trouve dans ce livre de Néhémie. Donc, pour ceux qui lient, l'Église a commencé une campagne de 40 jours de prière, il y a environ deux semaines, et parallèlement à cette campagne, on lit le livre qui s'intitule « 40 Days of Prayer ». Et on fait aussi l'étude du livre de Néhémie, qui évidemment représente un accomplissement incroyable du peuple de Dieu, qui était la reconstruction de la ménage de Jérusalem. Donc, on va faire une petite mise en scène, étirer des parallèles par rapport à notre église. Le contexte, le contexte de Néhémie, c'est que la ville de Jérusalem est dilapidée et le peuple se retrouve dans un état vulnérable. Le peuple souffre physiquement et spirituellement. Donc, c'est pour ça alors que les bâtisseurs retournent à la ville pour reconstruire la ville, en particulier la muraille de Jérusalem. Quel est le parallèle avec l'Église? Moi, voilà ce que je vous offre. Alors, l'Église à Montréal n'est pas son top spirituel. On pourrait en parler loin et large. Mais l'Église n'est pas en pleine forme spirituelle. Mais pire que ça, les gens de notre société, les gens qui vivent à Montréal, à mon avis, se trouvent dans un état spirituel déplorable. On n'a qu'à prendre les premières pages des journaux quotidiennes pour voir comment la société est déclenée par rapport aux crises qu'elle traverse. Le taux de divorce élevé, le sentiment d'appathie générale qui anime les gens qu'on rencontre dans le métro, dans les rues, on travaille un peu partout. à l'indifférence des gens, le taux des suicides. Donc, on va dire que la société à Montréal est une société en grand besoin, à spirituel, émotionnel et autres. Donc, pour moi, c'est le contexte dont l'Église à Montréal se retrouve. Un contexte qui se comporte avec le contexte du peuple d'Israël par rapport à la construction, la reconstruction d'un mur. Donc, deuxième aspect de la mise en scène, le projet. Évidemment, on le voit dans le livre de l'Église, le projet consiste à reconstruire la mur de Jérusalem qui offrait une protection au peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu est dans un état de vulnérabilité face à leurs ennemis. On peut dire que l'Église, en quelque sorte, représente un refuge pour le peuple de Dieu. L'Église est une communauté, c'est bien plus que l'avenir physique qui nous en tire, l'Église est une communauté où on vient pour obtenir le pardon de ses péchés, on peut jouir de la grâce de Dieu, on peut jouir de la simplicité de l'amour, on peut jouir de la communion fraternelle. Donc, l'Église est un refuge dont on veut ou on veut rassembler tout ce qu'on aime, nos enfants, nos parents, nos amis. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui, oui, oui. OK. Donc, le projet, c'était de reconstruire la mur de Jérusalem pour le peuple d'Israël. Le projet pour nous, c'est de construire l'Église, d'agrandir le refuge afin qu'elle soit capable d'abriquer le plus grand nombre que possible. Amen. Amen. Oui. Troisième aspect de la mise en scène, le leader. À Jérusalem, on a Néhémie, leader intrépide, fidèle à Dieu, dévoué au royaume de Dieu. Comme Manuel l'avait expliqué antécédemment la semaine dernière, Néhémie se trouvait dans une situation privilégée de confort en étant serviteur du roi. Il est prêt à tout mettre de côté pour se salir les mains, retrouser les manches, comme on dit, et travailler à la construction de la murale. Moi, je regarde Jisselin et Néhémie, puis je vois un parallèle parfait. J'ai travaillé, je vais vous dire que dans 25 ans depuis Chrétien, j'ai travaillé 20 ans dans le ministère. Petites églises, grandes églises, j'ai rencontré pas mal de monde. Mais je peux dire que le nombre d'individus, de la trompe de Jisselin et Néhémie, sont très grands. Absolument. On est tellement chanceux et tellement privilégiés d'avoir un groupe comme Jisselin et Néhémie qui... Applaudissements. 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 Il y en a même, il faut pas que leur tête donne bien. Surtout Saint-Denis. Rires. Et quatrième aspect de la mise en scène, les acteurs. Donc, c'est vrai que Néhémie lance la paix. C'est vrai que Néhémie initie le mouvement. Cependant, en fait, la thématique du chapitre, c'est vraiment le travail collectif. On voit que ça prend toute la communauté pour construire la morale et pas seulement un dirigeant. Donc, je pense que le parallèle est clair. Oui, ça prend des dirigeants forts comme Jisselin et Néhémie, mais pour construire la morale de l'église à Montréal, ça prend toute la communauté qui se présente à Montréal. Amen. OK. Donc, la mise en scène étant faite, j'aimerais attirer votre attention sur quelques acteurs particuliers de ce scénario, si vous voulez, pour tirer des leçons qui puissent s'appliquer à vous. On n'a pas le temps de lire tout le chapitre, de s'arrêter sur chaque nom des bâtisseurs, bien qu'ils soient tous importants. Mais j'aimerais attirer votre attention sur des acteurs particuliers qui m'ont intrigué par leur contribution par rapport à la morale. Donc, premièrement, on va nous ramasser avec le verset collier. J'ai oublié ma lunette, mais bon, à voir si ça marche. OK. Verset collier chapitre 3. Écoutez ça. « Éliachi, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs et ils bâtirent la porte des bolis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananer. » Puis, pour moi, le point le plus important, c'est que, comprenez la topographie de la ville de Jérusalem, la muraille entourait la vie. On ne parle pas d'une petite mince muraille. Jisselin nous avait montré la photo. C'est une grosse muraille. Et la façon dont elle était construite, il y avait des maisons qui faisaient partie de la muraille. Donc, le réflexe pour les habitants de Jérusalem serait de se consacrer premièrement à la partie de la muraille qui correspondait à leur maison. Puis, ici, le souverain sacrificateur dirige par son exemple. Au lieu de se consacrer sur sa propre maison qui faisait partie de la muraille, comme on va le voir par la suite, il va se consacrer à la porte des bolis. Donc, qu'est-ce qu'était la porte des bolis ? C'est là où les sacrifices, on faisait rentrer les sacrifices dans la ville pour les arriver vers le temps. Donc, ici, le sacrificateur et la chine, ainsi que ses compères, ses camarades, ses confrères, nous montrent que ce qu'il avait le plus sur le cœur, c'était pas de construire sa propre maison, mais c'était de construire le royaume de Dieu, ce qui allait ajouter le plus de valeur à la reconstruction de la communauté israélienne. Je vous remercie avec moi au verset 20. Une chose que j'ai trouvé vraiment intrigante. Chapitre 3 verset 20. Vas-y. Au chapitre 3 verset 20. Puis, ici, le livre continue à nommer les différents bâtisseurs et les différentes parties correspondant à leur travail. Au verset 20, ça dit, « Après lui, Baruch, fils de Zabahi, répara avec odeur une autre portion depuis l'Anne jusqu'à la porte de la maison d'Eliachie, le souverain sacrifié. » Verset 21. « Après lui, Mérénor, fils d'Uri, fils d'Ascor, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliachie jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliachie. » Dieu est fidèle. Et l'Eliachie, ainsi que les autres sacrificateurs, s'adonne entièrement à réparer la porte de l'Eliachie, lorsque Dieu confie à d'autres hommes d'aller bâtir la portion de sa maison qui faisait partie de la mort. Il n'y a pas de coïncidence réalisée. Lorsqu'on cherche à mettre Dieu en premier, Dieu prend soin de nous. Amen. C'est ce qu'on voit ici dans cette partie du chapitre. Vous allez avec moi verset 2 et 7. Verset 2. Encore chose intrigante. Verset 2 et le chapitre 3. « À côté de l'Eliachie, bâtir les hommes de Jéricho, à côté de lui, bâtir aussi Zakur, fils d'Ibri, verset 7. À côté de travailleurs Mélassias et de Gabonite, Djalon, de Mérori et les hommes de Gabon et de Métipa. » Ici, la vie fait amusant au fait que certains des hommes qui reconstruisent la mort n'étaient même pas des habitants de Jérusalem. C'étaient des hommes qui habitaient des villes avoisinantes comme Gabon et Métipa. Et ils ont quand même pas couru la distance pour venir porter main au travail qui se faisait. Donc pour moi, quelle est la leçon ? La leçon est que certaines personnes dans la vie agissent uniquement par intérêt personnel. Ils vont se mettre à la tâche, ils vont s'impliquer à un travail si leurs intérêts personnels sont à défendre. Il y a une toute autre catégorie d'êtres humains qui agissent non pas par intérêt personnel, mais par conviction. Ils se laissent interpeller par un réel, ils se laissent interpeller par un idéal et par une vision, et ils sont même prêts à mettre de côté leur intérêt personnel pour se lancer à la conquête d'un vie. Moi, je vous demande dans laquelle des deux catégories figurées. Est-ce que vous êtes une personne qui agit uniquement par intérêt personnel, ou êtes-vous une personne qui se laisse pousser par cette conviction ? Un autre point intéressant que je vous ai montré dans le chapitre, c'était la diversité par rapport aux compétences ou à la toile du fond de chaque bâtisseur. Néhémie 3, verset 8. La Bible nous indique ici que, parmi les bâtisseurs, à côté d'eux travailla Usiel, fils d'Anaïa, d'entre les orfais, et à côté d'eux travailla Annaïa, d'entre les portes fumeurs. Ensuite, au verset 9. A côté d'eux travailla aux réparations, Ré Barja, fils de, je ne peux pas voir, chef de la moitié du district de Jérusalem. A côté d'eux travailla les amis de sa maison, Jédaïa, fils d'Anaïa, à côté de lui travailla Atush, fils de, je ne peux pas voir. Non, j'aurais dit à côté de la lunette, désolé. Verset 12, intéressant. À côté d'eux travailla avec ses filles charlées, avec ses filles. Donc, pour moi, le point important de ce verset, c'est que tous, tous sont égaux aux pieds de l'arrivée. Il y avait des portes fumeurs, il y avait des entêtes, il y avait des commerçants, il y avait des marchands, il y avait des prêtres, il y avait des fonctionnaires publics de l'État, il y avait des femmes, il y avait des filles, il y avait tout le monde travaillant. On ne peut pas laisser, on ne peut pas laisser son background ou sa toile de fond ou ses expériences passées vous discalifier. On ne peut pas se laisser discalifier. On va dire, ah, moi, je n'ai pas d'exploitance en construction. Non, on est tous appelés à mettre les mains à la nourriture, quel que soit votre cadre. Amen. On continue, verset 15. Verset 15. Chamul, fils de Koyozé, chef de district de Nispé, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les barbains. Les verrous et les barbains. Il vit depuis le mur de l'étang de Sinoé, près du jardin du bois, jusqu'au degré qui descendait de la siffure de David. Donc ça, c'était le verset 15. Verset 16. Après lui, il est émis, fils d'Azbuk, chef de la moitié de district de Bensino, travaillant pour l'éclatation jusqu'à l'île des sépulques de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Maintenant, on va aller au verset 3. Les fils de Sénaya bâtirent la porte des poissons. On avait déjà vu que les sacrificateurs bâtirent la porte des brunis. Maintenant, on regarde au verset 14. Encore chose de fidèle. Donc, Mardija, fils de Récard, chef de la district de Bensino, répara la porte du fumier. Donc, mon point ici, c'est que toutes les tâches n'étaient pas égales. Toutes les tâches n'avaient pas les mêmes oignons et les mêmes privilèges. Il y en avait qui réparaient la porte des brunis. Il y en avait d'autres qui réparaient la porte des poissons. Il y en avait d'autres qui réparaient la porte des héros. Et il y en avait qui réparaient la porte du fumier. Imaginez l'odeur. Pendant des jours, tu réparais la porte du fumier. Alors, ce que Mike dit qu'on lui a l'honneur de réparer la porte des héros. Toutes les entrées à bord, souvent, on perd son temps dans les verres comparaisons dans les vices. On dit, mais pourquoi, pourquoi lui, pourquoi elle, a tel privilège, tel honneur, s'occupe de telle tâche? Et puis, moi, je me retrouve... Mais, bien, on parle notre temps de réalisation dans les vaines comparaisons. Mais donnons-nous, avec ordeur, dans la tâche que nous avez créée ainsi, quelle qu'elle soit. Parce que tout ce qu'on fait, de toute façon, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Verset 23, 28. Donc, pour, avec le temps qui nous manque, je vais aller un peu plus vite, on va pas lire, mais le verset 23, 28, comment que certains individus travaillèrent dans leur propre maison. OK? Il n'y a rien de condamnable à cela. Il faut aller là où ton cœur te dit. L'important, c'est le travail. Alors, je me rappelle, en 2003, notre église a traversé une crise énorme. Plusieurs évangélistes ont quitté le ministère et ils ont quitté l'église. Je ne vais pas les condamner à chacun sa raison. Mais je me rappelle que des gens sont venus me voir et me dire, ah, est-ce que toi, tu es église? Et toi, as-tu du sentiment d'avoir quitté ton métier d'ingénieur pour aller à Haïti et puis travailler comme missionnaire? Et puis ma réponse, pas à ma gloire, mais à la gloire de Dieu, c'était de dire, mais il n'y a personne qui m'envoie un lundi. Dieu m'envoie un lundi. Je n'avais pas été un lundi parce que quelqu'un me l'a demandé. Dieu me l'a donné sur le cœur. C'est important de se donner, frères et sœurs, là où Dieu vous met, là où Dieu vous pousse. Répondez à l'appel de Dieu. Amen? Puis dernier point que j'ai mis à lire parce que je pense que c'est important, on va lire verset 5. Leïmi chapitre 3, verset 5. Leïmi chapitre 3, verset 5, c'est important que je le lise. Il dit, à côté de, travailler avec échoïdes dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Donc, on vient de voir dans les quelques minutes qu'il précède comment les gens travaillent différemment. Ainsi, il faut mettre l'emphase sur des gens qui refusèrent de travailler. Puis moi, je me pose la question, est-ce que dans notre Église, est-ce que dans notre communauté, il y a des gens qui refusent du travail? Moi, je dis, loin de ma pensée, jamais de la pensée, que des gens qui se retrouvent dans la communauté que Dieu a construite, bénéficiant de tous les privilèges de la communauté, refusent de mettre la main en la profonde. Frères et sœurs, si c'est votre situation, moi, je vous mets au défi. L'Église ne veut pas de parasites. L'Église ne veut pas de parasites. On ne peut pas venir à l'Église et être spectateur. On ne peut pas venir à l'Église et seulement bénéficier de tout ce que l'Église a offert. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est l'Église? Oui, je crois que ça. Église et moi, on est bénis d'avoir des agros à la maison. Ça veut dire que nos enfants jouissent d'une certaine autonomie et ils passent d'un stade où ils recevaient tout, à un autre stade où ils sont capables de dormir. Ils aident avec les tâches et ménages. Ils aident de plusieurs façons. On est très heureux à chaque fois qu'on demande à nos enfants, Dominique et moi, de participer sans se plaigner et se mettre au travail. C'est une famille. Il en va de même pour nous. Avec nous. On est une famille. Vous ne pouvez pas venir à l'église en vous disant qu'on va tout vous donner, puis sans venir donner vous-même. It's not fair. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Il faut que tout le monde à l'église fasse quelque chose. Amen? Donc, conclusion, je vais vous dire deux façons pratiques où vous pouvez aider l'église. Parce qu'on est tous appelés à mettre la main à la page. Deux façons pratiques. Premièrement, aider dans les besoins de l'église. Aider dans les besoins de l'église. Premièrement, donner votre collègue. L'église ne peut pas fonctionner sans origine. Donnez votre collègue. Il ne devrait pas avoir un membre de l'église qui ne contribue pas. Même les ados. Donnez votre collègue. Parce que vous pouvez dire, mais je n'ai pas d'argent, mais vous sortez quand même, vous allez au cinéma, vous dépensez dans les rues. Donnez à l'église. Oui. Oui, c'est important. Deuxièmement, impliquez-vous dans un comité. On en a plusieurs. Choisissez un comité, impliquez-vous. Troisièmement, soyez allumés d'une attitude qui vous pousse à donner plutôt qu'à recevoir. Votre attitude devrait être, qu'est-ce que je préfère pour l'église ? Amen. Oui. Quatrièmement, engagez-vous dans la formation parce que ça bénéficie non seulement à la personne qui reçoit la formation, mais à la personne qui donne aussi de la formation. Donc, tout membre de l'église doit être impliqué d'une façon ou d'une autre à la formation. Ça, c'est la première façon pratique pour aider l'église. Deuxième façon pratique pour aider l'église, il faut s'approprier une partie de la muraille de Montréal. OK ? On a tous été confiés à la mission d'émobiliser la rue de Montréal. On doit tous s'approprier une partie de la muraille. Le campus, le métro, c'est une façon de partager sa forme. OK ? Puis, je mets l'accent sur une façon. Moi, je me partage presque trois fois dans le métro et sur le K-Boss. Puis, je n'ai aucune insécurité par rapport à ma conviction et ma manche avec lui. Parce que ma muraille à moi, c'est mon réseau. Mon réseau professionnel, les étudiants que j'en sais, les gens que je remporte dans mon entreprise. Ça, c'est ma muraille à moi. Les gens de mon quartier, Dominique et moi, on invite déjà à venir manger chez nous. Il y a des gens qui viennent à l'église. Donc, ça, c'est ma muraille à moi. Cherchez votre porte-ci, votre porte de la muraille pour construire. Est-ce que vous êtes là avec moi ? Oui. Éléans ? En tant que disciple, chaque opportunité que vous pouvez, vous devez briller, faire briller la lumière de Dieu. Dominique et moi ont invité le directeur de mon école parce que je lui donnais cours à venir manger avec lui. Lui et sa conjointe, on était en train de souper environ un mois. Et puis, presque à la fin du souper, mais après avoir mangé, on prend le dessert, je lui ai dit, parlez-moi de votre foi à Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu ? De façon simple et facile de commencer la conversation. Et ça m'a donné l'opportunité, Dominique, à moi, de témoigner de notre foi en Dieu. Pourquoi on croit en Dieu ? Amen. En tant que chrétien, partagez sa forme de chrétien pour la primeur pour aller dans le dépôt. Donc, vous allez vous témoigner du Seigneur. Amen. Je vous ai dit que je suis passé à l'entrevue de la semaine dernière. J'ai été assis avec le président de la compagnie. On parlait de ma rentrée en emploi bientôt. Puis, je me suis souvenu d'une chose que Mike m'avait dit. Je n'ai jamais oublié ça. Mike m'a dit, moi, lorsque je passe une entrevue, je dis d'avance à mon employeur que je ne peux pas mentir. Donc, je demande alors au président de la compagnie, est-ce que je vais me retrouver dans une situation que je dois mentir ? Ok ? Et elle dit, non, 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 je ne vais pas parler de... Parce que je dis, moi, c'est une entrevue chrétienne, je ne peux pas être dans cette situation. Par rapport à Laurel aussi, je dis que Laurel dit, 8h30, à 5h, est-ce que je pense à l'éviter à toi ? Parce que le temps avec ma famille est important. Elle dit, oui, oui, on est très félicite. Et puis, en se levant, il a dit, moi, j'ai une question pour toi. Je dis, oui. Il a dit, bon, je prends le nom du Seigneur en vain, souvent. Est-ce que ça peut être un avis ? Amen. Je dis, monsieur le Président, vous faites ce que vous faites. Ce que vous voulez, je n'impose pas mes convictions sur les dix. Amen. Important ! Le président de la compagnie sait que je suis chrétien, même avant que je commence mon emploi, il connaît mes convictions. Amen. Je vais aller dans mon bureau, je vais mettre ma Bible sur mon bureau. Pourquoi ? Parce que je suis appelé à témoigner de qui je suis. Quel est votre alenti de l'animal de Montréal ? Au jour du jugement, lorsque le quartier de Verdun, le quartier de là-bas, le quartier de Gossard, le quartier du plateau, passe en fil devant le trône de Dieu, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont dire, toi, tu es chrétien ? On habitait le même humeur et je n'ai jamais su. Oh ! Est-ce que tu vas faire une différence ? Amen. On est tous appelés vers les soeurs à mettre une main à la main de Jérusalem pour reconstruire cette plurale pour la gloire. Merci. Amen. Amen. Amen.